Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres. Nous sommes le vendredi 25 février et l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Mais avant d'évoquer les différents sujets du jour, on vous invite à découvrir les coulisses d'Automobiles Propres en compagnie de Maxime, Eric, Johan et Michael. Il révèle une partie des équipes qui se cachent derrière l'écran, vous dévoile comment les vidéos sont tournées ou encore explique comment sont choisis les titres. Un programme d'une heure rempli d'anecdotes à ne rater sous aucun prétexte. Et si vous préférez l'écouter en version podcast, c'est aussi possible, on vous met le lien en description. Parenthèse refermée, c'est parti pour les titres. Elle fait partie des pionniers de l'électrique et bien que reléguée au second plan en termes de vente, la Nissan Leaf est toujours là. Mieux, elle profite de cette nouvelle année pour se refaire une petite beauté. Nouveau logo, nouvelle jante, calandre noir lisse, des coloris de peinture supplémentaires, et c'est à peu près tout. Pour le reste, elle conserve sa fiche technique avec au choix une batterie de 40 ou 62 kWh, offrant une autonomie allant jusqu'à 385 km en cycle WLTP. Et si la Leaf est souvent plébiscitée par ses utilisateurs avec une note globale de 4,3 étoiles sur automobile propre, Nissan peine à convaincre côté recharge. Or, cela ne risque pas de changer puisque la Leaf 2022 sera toujours dotée d'une prise CHAdeMO. Une stratégie étonnante quand on sait que le standard adopté en Europe est le combo CCS, et que le Nissan Ariya en est pourvu. Qu'à cela ne tienne, une entreprise néerlandaise propose d'ajouter un connecteur CCS pour 3000 euros. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la description de la vidéo. Toujours est-il que la Nissan Leaf sera disponible à la commande à compter du 1er mars et est annoncée à partir de 34 400 euros, soit moins de 30 000 euros une fois le bonus écologique déduit. A noter également que Nissan a annoncé sa volonté de développer de nouveaux modèles électriques outre-Atlantique au travers d'un investissement de 500 millions de dollars pour son usine américaine de Canton dans le Mississippi. Comptez sur nous pour suivre cela de près. Allons maintenant voir du côté de Volkswagen. Toujours à la peine en raison de la crise des semi-conducteurs, Volkswagen continue de réduire sa gamme ID.3. Alors qu'elle a arrêté il y a quelques mois son entrée de gamme Life, la marque allemande réduit temporairement son offre à un seul et unique niveau de finition, présenté comme une édition spéciale basée sur la finition active. Au programme des équipements de série, on trouve notamment une cellerie 6mm cuir, des sièges avant et le volant chauffant, un chargeur par induction, le système de navigation Discover Pro de 10 pouces, le système d'ouverture et de fermeture sans clé, la caméra de recul, le stationnement automatique ainsi qu'une alarme anti-vol. Côté motorisation, cette ID.3 hérite du duo moteur-batterie de la version Pro Performance, soit 204 chevaux de puissance et 58 kWh de capacité, donnant lieu à une autonomie de 415 km en cycle WLTP. Disponible en ligne sur le configurateur du constructeur, la Volkswagen ID.3 Active est facturée 44 680 euros avant déduction des aides gouvernementales, soit l'équivalent d'une Tesla Model 3 d'entrée de gamme. On vous laisse choisir celle que vous préférez et mettre vos réponses dans les commentaires. En attendant, on passe à la suite. On reste dans le groupe Volkswagen, mais on s'éloigne quelque peu de la voiture du peuple, puisque l'on va parler de Bugatti. Car oui, avec la reprise de la marque par Rimac, tout le monde a rapidement imaginé un passage à l'électrique. Néanmoins, ce ne sera pas pour tout de suite. Certes, la remplaçante de la Chiron aura bien une propulsion électrique, mais elle conservera aussi un moteur essence. C'est en tout cas ce qu'a révélé Mait Rimac lors d'un entretien accordé à Automotive News. Pas plus d'infos à se mettre sous la dent pour le moment, mais on imagine bien Rimac plancher sur la conception d'un nouveau groupe motopropulseur, avec l'aide de Porsche par exemple. Après tout, une Koenigsegg Gemera se contente bien d'un simple 3 cylindres de 600 chevaux, qui, complété par des moteurs électriques, atteint une puissance totale de 1 700 chevaux. Tout ça pour dire qu'on a hâte d'en savoir plus. Fin 2021, Mercedes devenait, au grand dame de Tesla, le premier constructeur à recevoir l'autorisation de commercialiser des voitures autonomes de niveau 3. Pour autant, en France, seul le niveau 2 était reconnu jusqu'ici par la loi. Jusqu'ici car cela changera à partir du 14 juillet 2022. A cette date, le contrôle humain permanent ne sera plus obligatoire. Tout du moins dans certaines situations. Il faudra ainsi qu'une séparation centrale entre les deux sens de circulation soit présente, tandis que la vitesse ne devra pas excéder 60 km par heure sous peine de devoir reprendre le volant. Des limitations qui pourraient néanmoins rapidement évoluer. Et vous, que pensez-vous de la conduite autonome ? Dites-le nous dans les commentaires. Voilà, c'était les dernières actualités qui méritaient toute votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez dans la description de la vidéo les articles traitant chacun de ces sujets. N'hésitez pas à les consulter et à les commenter. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre un pouce en l'air, cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. A bientôt sur Automobile Propre.